Bonjour, alors une autre séance de EFT qui l'a vraiment destinée aux bébés, aux tout-petits bébés. Soit qui viennent de naître, soit qui ont on va dire jusqu'à un an, un an et demi, voire deux ans. Bien sûr, l'étrange d'âge, c'est juste pour faire l'image, mais c'est vraiment pour les tout-petits. Il peut y avoir des pleurs que les mamans ou les papas ne comprennent pas ou ne savent pas pourquoi l'enfant pleure. Dans la période actuelle, mais aussi tout le temps, quand on est parent, on peut se poser tellement de questions sur ce qui se passe, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, comment on va bébé, que j'ai trouvé utile aujourd'hui d'accentuer l'aide, qu'on peut apporter aux parents qui eux-mêmes peuvent apporter à leur bébé. Donc, on va faire une ronde, mais je vais vraiment vous expliquer comment on fait. En fait, pour les tout-petits, on ne tapote pas, on ne tapote pas. On vient juste poser le bout des doigts et on reste. Donc, on peut rester immobile ou on peut amener des tout-petits mouvements de massage ou de très, très, très légères pressions. Mais c'est infiniment délicat. Moi, pour les petits, je ne fais que les points au niveau du visage. Et je peux commencer par faire pour moi ou sur moi, ou je peux proposer aux parents qui tapotent le point karaté sur lui-même. Sachez qu'en EFT, on a évidemment un cadre, mais on peut évidemment toujours l'ajuster. Si le bébé est en train de pleurer, s'il est calme, s'il a mal, si vous êtes très mal. Voilà, on est toujours en train d'ajuster parce qu'on est à l'écoute du moment présent. Et ça, c'est le plus important. C'est bien plus important que la technique. Donc, ce que vous faites pour le bébé, s'il est avec vous dans vos bras, bien sûr, vous le prenez dans vos bras. Et puis, avec une main, la main qui est libre, vous pouvez juste déposer les doigts. Donc, là, imaginez qu'il y a un bébé dans les bras. Sur la tête, sur le coin interne, externe et sous l'œil, sous le nez et creux du menton. Mais des fois, juste les points autour des yeux, ça peut suffire. Donc, vraiment, vous n'allez pas faire mal ou de mal. Donc, faites-vous aussi confiance. Mais en tout cas, pas de tapping. Juste, on dépose. Ensuite, vous allez parler à la place de votre bébé. Ce qui veut dire que vous allez parler à sa place. Voilà. Donc, vous allez exprimer ce qu'il vous semble juste d'exprimer. Ne réfléchissez pas avant. Laissez juste venir ce qui vient. Donc, là, moi, je vais faire une ronde pour un peu guider, pour donner des idées, pour donner une trame. Mais bien, bien, bien évidemment, je le dis encore une fois, ce n'est qu'un support. Ça peut servir, évidemment, parce que ça va correspondre sur une chose, un mot. Mais vous avez sûrement besoin d'ajuster. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour vous-même, après vous auto-accompagner. Pour vous donner l'élan et l'envie et les bases pour vraiment faire ensuite, évidemment, pour vous. Donc, on va commencer. Vous avez buvé dans les bras. Moi, je vais faire sur moi. Et vous allez vraiment juste répéter tranquillement les phrases. Je vous invite à fermer les yeux, évidemment. On va vérifier les points sur bébé. Mais ça aide aussi à sentir et à laisser venir ce qui est juste. Voilà, ça ramène plus d'écoute et plus de présence et d'écoute. Et souvent, la plupart du temps, plus de justesse. Donc, point de karaté pour vous, si vous voulez commencer avant même d'aller voir bébé. Et puis, on y va. Même si bébé pleure beaucoup et que je ne sais pas quoi faire, je vais prendre soin de lui et de moi dans ce moment vraiment sensible. Même si bébé crie un peu ou il n'a l'air pas très bien, je vais vraiment prendre soin de nous et surtout de lui, là, parce qu'il n'a l'air vraiment pas très, très en forme. Même si je ne comprends pas tout, je m'ouvre à la possibilité de juste pouvoir soulager bébé. Et je vais le faire tranquillement. Je m'autorise et je fais ça pour lui comme pour nous, pour toute ma famille en fait. Tranquillement, vous allez sur le point de la tête de bébé, vous posez délicatement. Vous pouvez masser et vous pouvez être juste là à parler, donc à sa place. Et ça peut être bébé qui pense et qui dit « Oh, je crie, je suis vraiment mal. J'ai mal. Je ne me sens vraiment pas bien. Alors je crie. » J'ai besoin de crier. Au coin interne de l'œil, tranquillement, vous déposez. C'est très délicat. Je pose. Puis je masse légèrement. Mon Dieu, toutes ces larmes aussi. Parce que je crie. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vraiment beaucoup de larmes. J'ai mal. Je ne suis pas bien, là. Je ne suis vraiment pas bien. Papa et maman non plus, d'ailleurs. Ils n'ont pas l'air bien. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne comprennent pas. Toutes ces émotions. Alors je le dis, je crie, je pleure, j'exprime. Et j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. Et je le fais. Et je m'autorise. « Ah, c'est tout à fait libre. Ah, c'est bien d'exprimer tout ça. Je libère. Je le fais. C'est OK. » Autant que j'ai besoin, je pleure et je crie. Et même, je me tortille. Peut-être même que je m'agite. OK, OK, c'est OK. Je libère. Je laisse le corps parler. C'est mes émotions. Je ressens et je les relâche. Et en fait, je les relâche tranquillement. Vous allez revenir sur la tête tranquillement. Je relâche mes émotions et aussi celles de papa, celles de maman. Celles de ma famille. Parce que je sens des tensions. Il y a les miennes et puis il y a celles des autres. Je les relâche. Je relâche tout en fait. Ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Je relâche. Toutes ces émotions. Toutes les inquiétudes. Que je sens. Celles de papa, celles de maman. Ce que je sens, je le sens. Je le sens. Et je les relâche. Je me détends. Je me libère. Toutes ces tensions me quittent. Je me détends vraiment. Je redonne toutes les tensions. Je relâche. Ça fait du bien de se relâcher. Oui, ça fait du bien. Je relâche tout, 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 tout. Je me détends et je respire mieux à nouveau. Je commence à me sentir de mieux en mieux. Et d'ailleurs, j'aime me sentir comme ça. Là, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je sens aussi maman qui se détend et papa aussi. C'est incroyable. En fait, tout le monde relâche et tout le monde se détend. Oh ! Tout le monde se relâche. Sous le nez. Oh ! Ça nous fait du bien tout ça. On se détend. Les tensions partent et partent encore. Ah ! Elles sont parties. Je me sens beaucoup mieux. Je respire. Et je sens même encore plus maman et papa qui se relâchent et qui se détendent. D'ailleurs, ils me sourient. Oh ! C'est chouette ça. Qu'est-ce que c'est bon de se sentir détendu quand tout le monde va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Vous allez sur la tête. Ah ! J'ai vraiment bien relâché. Vraiment. Et pour aujourd'hui, c'est absolument OK. Je me sens bien. Ah ! Je suis un bébé qui se sent bien. Et je suis bien entourée. Et je le sais et je le sens. Oh ! Je le vois même. Je suis tellement détendue maintenant. Tellement relâchée. Un merveilleux bébé bien, bien, bien relâché. Avec de merveilleux parents détendus. Qui me sourient encore plus d'ailleurs. Oh ! Ils ont même leurs yeux qui pétillent. Ah ! J'adore ça. Ça me fait du bien quand je les vois comme ça. Et eux, ils adorent me voir aussi comme ça détendue. C'est ma famille. Et je suis le bébé. Et je suis parfaitement détendue. Oh ! Relâchée. Tout mon petit corps se relâche. Encore plus. C'est comme si je dors, mais là je ne dors pas. Oh ! Je suis bien. Tout est relâchée. Tout est en paix en fait. Qu'est-ce que je me sens bien. Et je choisis vraiment de rester détendue. Vraiment. Totalement. Et j'accueille. Et j'accepte ce moment, cet état. Et ensemble, je vois que tout le monde, papa, maman, moi. On est juste bien ensemble, détendu, relâchée, sans tension, présent. On est juste bien. Maintenant. Ensemble. Tranquille. Juste là. On est bien. Et tout va bien. Alors, vous allez tranquillement relâcher la main. Bien sûr, bébé est toujours là, toujours détendu. Vous l'êtes aussi. Bien évidemment, ça travaille pour bébé et pour vous. Il n'y a pas de séparation. Et puis dans cette détente qui est vraiment comme une seule détente, vous allez encore inspirer, encore expirer. Et puis, vous laisserez le temps faire avec les mouvements qui viennent. Peut-être de bercer bébé, peut-être d'aller marcher, peut-être de l'embrasser. Voilà, tout ça, ça, ça vous appartient. Voilà, vous revenez dans votre espace. Un espace dans lequel, moi, à nouveau, je me retire. Voilà, je vous laisse en intimité avec bébé ou en famille ou avec vous-même. Voilà, pensez toujours à vous remercier en fin de séance, à remercier la vie, à remercier bébé. À vous saluer mutuellement, à vous dire vraiment les mots d'amour ou les mots qui comptent, que vous souhaitez vous dire, vous témoigner. Mais avec la simplicité la plus grande du monde, très très simplement. Voilà, donnez-vous cette liberté, cette simplicité, cette spontanéité d'être juste à ce qui est. Très très simplement. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Évidemment, je vous remercie. Et je vous laisse. À plus tard et à bientôt. Au revoir à vous.